Alors, ça panique ? Et voilà, ce sera le premier mot du jour. Oui, on prend des moins 15 et moins 14%, ça pique ! Et bonsoir à tous, c'est KripNab. Une vidéo que ça fait longtemps, oui, blablabla. Mais bon, faites une vidéo tout simplement parce que je ne fais pas de live. C'est l'été, mais je vois que ça panique, ça m'écrit des messages. On va regarder un petit peu ce qui se passe, sachant que je n'ai pas préparé cette vidéo. Donc c'est dur, pur live, live, live. Avant de regarder, j'étais sur le perf. Je regardais, est-ce que je peux long ou pas ? Est-ce qu'il devrait être bon signe pour vous ? Mais on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des ETF. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je voulais voir un petit peu ce qui se passait au niveau des ETF. Et on a quand même encore pas mal de sorties en ce moment. Vous voyez, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais ça continue de sortir fort sur ETHE. Donc l'ETF de Grayscale. On va regarder ensemble. Maintenant, Bitcoin. Est-ce que ça sort ? Est-ce que ça rentre ? Et ouais, c'est sorti hier. 237 millions. Voilà, ça fait la diff. Mais en fait, vous voyez, on rentrait un petit peu. On rentrait, on sortait. Donc on sent que c'est l'été. Il y a quand même moins de volume. Sur pas mal. On continue à rentrer sur BlackRock. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'ils ne sortent pas pour rentrer sur BlackRock ? C'est une bonne question aussi, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas paniqué, les amis. On en avait parlé, on avait discuté des possibilités de tout ce qui pouvait se passer. En fait, on a fait vraiment un scénario dégueu. Puisqu'on a fait une petite feinte, là. On a fait un petit boule trap, en fait. Puisqu'on est venu piéger des boules ici. En fait, on est venu chasser des boules. Disant, ici, il y avait un scénario de retournement. Clairement, il était propre. Même moi, je l'ai pris en levier. Je suis sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dû me faire sortir largement des bénéfices. Puis, j'ai dû me faire sortir une partie des bitcoins que j'avais. Mais, grosso modo, on est retourné en zone de rechargement de short. Un peu plus au-dessus. On a liquidé deux fois bizarrement. Et là, on enchaîne du rouge. Est-ce que c'est fini ? C'est la question que vous avez envie de me poser. En tout cas, on est revenu taper la zone ici qui a effet résistance, en fait. Au niveau des 49 000 dollars. Puisque c'est au moment, si vous voulez, de l'annonce ici. C'est l'annonce ici de la sortie des ETF Bitcoin. Hop, on est revenu toucher. Donc là, il y avait tout un moment de chute pendant la diminution, en fait. Si vous voulez, de la sortie, en fait, équivalente des ETF, ETH côté Grayscale. Donc, c'est toujours rouge. Vous voyez, c'est vraiment rouge du côté de Grayscale. Ça avait fait vraiment cet effet-là à la sortie des ETF. Et il semblerait qu'on fasse la même chose pour la sortie d'Ether. C'est tout. On a eu la sortie d'Ether. Et on a enchaîné de la bougie rouge, clairement. Je ne sais plus. Il est sorti mercredi dernier. On était combien ? En mercredi dernier dernier. Je ne sais même pas. Le 31. Donc, non, il est sorti le 24. Donc, le 24, on était par là-haut. Voilà. Et c'est le top. 24 juillet, mercredi 24 juillet, première bougie rouge. Et derrière, on enchaîne du rouge. Donc, clairement, ça vient des ETF. Le bon signe, le bon signe, le bon signe, c'est qu'on s'approche de cette zone. C'était pas en logarithme plutôt, ma zone ? Oula, non, pas du tout. C'est qu'on s'approche de la zone d'achat que j'achèterai les yeux fermés. Donc, à l'heure actuelle, elle est à 2000 dollars. On a un énorme support ici. Bon, ben voilà. Vous voyez, on est venu aujourd'hui. Ouais, on est venu aujourd'hui. La semaine-là, c'est aujourd'hui tout simplement. On est venu gratter dessous. On est venu chercher des liquidités très très loin quand même. Faut se rendre compte. On va aller regarder peut-être un petit coup quand même au niveau des liquidations parce que ça a dû douiller de folie. Ensemble, on va le faire. Mopchart. Mopchart. Mais c'est assez cool de voir un truc comme ça. En vrai, oui, ça fait mal au polio, etc. Mais il n'y a personne, les gars. Il n'y a personne. Là, il est liquide des gens qui sont là, mais il n'y a personne, en fait. Donc, si vous, vous continuez à croire en ce qui se passe, d'accord, en vos cryptos, en vos actifs que vous avez décidé de garder. C'est-à-dire, moi, j'ai majoritairement du Bitcoin et de l'Ether, mais après, chacun, c'est comme il veut, d'accord. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est les liquidations. Donc, on ne va pas aller en spot pour regarder la liquidation. Ça ne passe pas. Par contre, la liquidation sur Bitcoin et sur Ether, c'est ça qu'on veut voir. On est venu chercher des bougies. Oh là là, mais laissez tomber. Oh là là, on est venu chercher des bougies qui étaient loin, loin, loin. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est Ether parce qu'il n'y avait pas tant de grosses bougies. Vous voyez, il y a quand même pas mal de rouges aussi au-dessus. Donc, je vais aller voir Ether, voir s'il y avait vraiment des gros machins. Pour l'instant, je ne l'en vois pas spécialement. Ce qui n'en a pas spécialement, c'est que c'est vraiment, on va dire, du control market. Vous voyez, on est venu chercher toutes les liquidations jusque-là. Là, on a arraché du monde. Là, il y en a de nouveau ici. Mais on a arraché énormément de monde. Vous voyez, c'était équilibré, mais là, il y avait un gros paquet. On est venu le chercher. Je ne suis pas étonné. Par contre, ça sent la zone de retournement quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, premièrement, on a clairement une liquidation qui est vénère sur Bitcoin. Donc là, on a perdu quelques milliards de positions. On ne va pas se mentir. Mais c'est bien, c'est ça, en fait, de faire ça, de faire un mouvement vraiment baissier, comme ça, d'arracher tout le monde avant un potentiel départ. C'est ça. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui se passe. En retournant le rouge, on est toujours dans un sentiment qui est bearish sur le marché, ce que je comprends, surtout maintenant. Par contre, on voit qu'on a déjà ravalé, puisqu'on est déjà en train, sur Bitcoin, de retourner sur des prix qui sont tout simplement un support intermédiaire, on va dire. Mais en tout cas, qui seraient des prix de liquidation un peu plus logiques. Là, il y a juste une cascade de liquidation. C'est ça qui s'est passé. Faire des bougies rouges comme ça et les ravaler tout de suite, c'est des bougies de liquidation. C'est hyper cool de voir des choses comme ça, du ravalement. On l'a eu une fois, deux fois. Là, on n'a pas trop de divergences sur le RSI. J'aurais bien aimé qu'il y ait une divergence, donc on doit l'avoir sur 5 minutes. Sur 5 minutes, il y a des codes d'achat de folie. Mais bon, bref, ça, c'est pour les traders un peu plus agressifs. En 15 minutes, on les a, mais en 1 heure, on ne les a pas. On va avoir un peu plus de long terme. J'essaie de regarder un petit peu toutes les unités de temps, de remonter, de voir ce qui se passe. Sur le daily, peut-être. Si on remonte, on aura une divergence daily. Si le prix remonte aujourd'hui, on aura une divergence daily qui va s'installer sur le RSI et sur le prix. Donc ça, c'est assez cool. Comme je l'ai dit ici, liquidation. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les alcools. Les alcools se sont fait laver. Et ça fait du bien. Je ne vais pas se mentir. Ça fait du bien. Quand on est arrivé ici, je vous rappelle qu'on était en ATH de position sur les alcools. Donc là, on est en train de liquider. Ils se refont laver vénère. On a de nouveau un funding. Moi, je voudrais que ça reste négatif, ce funding. Je ne voudrais pas revoir montée. Parce que là, sur cette montée-là, donc là, lors de la croissance, on a une croissance du marché avec une croissance du funding. Donc, il y a quand même des longues qui sont remises en position sur les alcools. Et là, on met une énorme poussée rouge. Moi, je... Enfin... Je ne parle pas de complot, mais on ne va pas se mentir. On sait très bien que le marché est manipulé de plein de façons que ce soit. Surtout sur un marché qui est peu liquide, entre guillemets. Même si, bon, voilà, Bitcoin, c'est liquide, etc. Mais c'est peu liquide par rapport à d'autres marchés. Donc, dès qu'il y a des acteurs qui viennent mettre du gros argent, ça intéresse grandement de voir le prix dumper pour avoir des zones d'achat. Et donc, il faut de la liquidation. Et là, à mon avis, là, il y a eu de l'achat vénère. Je pense que là, il y a eu de l'achat très, très fort. Donc, on pourrait très bien avoir un ravalement et avoir une remontée vraiment vénère. Donc, pour l'instant, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Changement de dynamique clair, en tout cas, pas en daily pour l'instant. En weekly, pour l'instant, on a légèrement changé de dynamique quand même. Donc, là, si on clôture la semaine dessous, on aura un petit changement de dynamique. Mais bon, c'est toujours pareil. On trace les fibos, on regarde ce qui se passe. On sait que le bullrun n'a pas été là. Il n'y a pas eu de nouveau. Il n'y a rien eu à part la sortie des ETF Ether. Je ne pense pas que la sortie des ETF Ether serve à faire dump quoi que ce soit. Je pense simplement qu'on voulait des prix d'achat plus intéressants pour les professionnels sur Ethereum. Parce que l'air de rien, 3000$, il y en a un qui l'a acheté à 1000. Donc, les pros qui arrivent avec beaucoup de cash, ça leur fait peut-être un peu flic. Et bien voilà, il y a une énorme vente sur Grayscale. Sur l'ETF de Grayscale, ce qui est normal puisque les gens veulent moins payer. Ils veulent payer des frais un peu plus petits. On approche de la zone des 2000$. Moi, je pense que ça va être acheté vraiment vénère. Pas spécialement un clé qui est, si vous aviez gardé de la liquidité, continuez à acheter là où vous sentez que vous devez acheter. Ce qui fait mal surtout, c'est les altcoins. De toute façon, on en a déjà assez parlé. On parle d'Elrond qui enfonce. Mais il y a Matic aussi qui est enfoncé. Ce qui est un peu plus chaud. Il n'est pas allé plus bas que son point bas quand même. Mais bon, il a quand même enfoncé son gros support. C'est la grosse zone de support. Après, voilà. Est-ce que c'est des prix intéressants ? Ça sera à vous de me le dire. Voilà, pareil. On avait une petite vue sur Solana. Mais pareil. Bon, de toute façon, quand il y a une chute comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'altcoins qui vont résister. Bon, ça, on s'en fiche. Après, il y a Atom. Atom qui doit être en train de faire des plus bas. Historiques. Donc, c'est assez vénère quand même comme poussé vers le bas. Mais voilà, on voit tout le monde qui panique tout de suite. Qui est pas bien. Tous ceux qui sont restés sur le marché en tout cas. Ceux qui ne sont pas encore sur le marché. Ils ne vont pas venir dans un marché rouge comme ça. D'accord ? Ils ne vont pas se dire. Alors que tout le monde est en train de paniquer. Eux, ils vont se dire. Oh, c'est la crypto. C'est la mode qui était perdue. 10, 5, 1000, 10 000, 15 000. J'en sais rien de quel est votre folio. Donc, moi, je ne suis pas trop. Les gars, il faut respirer un bol. D'accord ? Vous avez une belle zone de rachat autour des 43 000. Si jamais ça tombe plus bas. Pour l'instant, on a rincé le RSI assez rapidement. En vrai, moi, je ne suis pas spécialement inquiet pour la suite. Ça serait plutôt une belle zone d'achat. Surtout pour Ether. Qui a enfoncé vraiment fort. Pour le coup. D'accord ? On est passé de... Allez, on était acheteur, on va dire. Au niveau des 2,900, 3,000. Là, on est tombé à 2,300, voire 2,000. Quasiment 2,100 dollars. Donc, allez. Si vous étiez devant vos postes, tant mieux pour vous. Si vous avez pu acheter. Perso, je n'y étais pas. J'ai acheté hier soir. Hélas. C'est là qu'est l'os. Mais après, ce n'est pas grave. Je vais racheter aujourd'hui, je pense. Ah si, hier soir, 18h. Ouais, 22h. Non, ça va être acheté par là. Je vais pouvoir racheter tranquillou ce matin. Mais ce que je veux dire, c'est voilà. Il ne faut pas changer son plan long terme. Parce qu'il y a du rouge au milieu d'un cycle. D'accord ? Le plan long terme, il reste inchangé. C'est qu'on n'a pas vécu de bullrun. D'accord ? On a vécu une hausse. Ok ? De fois 4, fois 5. Il faut prendre des bénéfices. On en a déjà parlé. D'accord ? Sur la montée. Donc, j'espère que vous avez pris un petit peu des bénéfices. Et que, justement, un retracement comme ça va vous permettre de pouvoir replacer vos bénéfices sur des actifs qui vont vous donner des belles opportunités. Donc là, on parle d'Ether. Parce que, bah, à l'Ether, il y a eu les ETF. Donc, forcément, il s'enfonçait vénère. Parce que, bah, sur le côté de Grayscale, ça vend fort. Mais il va y avoir du rachat, forcément, à un moment donné. Et le rachat va être tout aussi fort. D'accord ? Donc, il faut y penser. Les gens, ils n'ont pas attendu qu'il y ait... Les gens qui sont sur Grayscale, ils n'ont pas vendu parce qu'ils ne croient plus en Ether. Les gens qui sont sur Grayscale, ils ont vendu pour aller voir ailleurs. Et racheter de l'Ether. D'accord ? Donc, ils sont obligés de vendre leur part pour racheter de l'Ether. Parce qu'il n'y a pas de consensus entre eux pour faire du direct, du P2P. Mais pour l'instant, c'est comme ça. D'accord ? Et donc, voilà. Moi, je suis en mode pour respirer un coup, prendre un peu de recul. De toute façon, vous en avez parlé. Les altcoins, ils subissent la hausse. Ils subissent une baisse de manière très forte. Comme ils subissent... Comme ils joignent, on va dire, la hausse au lieu de subir pour faire des grosses plus-values. Sur les altcoins, c'est pareil. On a remarqué pendant ce bear, pour ceux qui ont découvert ce bear, ceux qui étaient là avant, le savaient déjà. Mais que de toute façon, Bitcoin et Ether étaient les strong. Et on le voit sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui continue de grimper tout le long, 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 d'accord ? Il y avait la question, vous voyez, le bear market était remonté vraiment vénère. Vous voyez, on n'était pas encore bien remonté. Eh bien, l'air de rien. On pourrait très bien monter, monter, monter tout doucement et faire souffrir encore les altcoins puisque la plupart des altcoins ne survivent pas à un bear market. Alors oui, ça va changer dans le temps puisqu'il y aura de plus en plus de liquidités. Mais voilà, il faut en rester conscient et le garder en tête. En tout cas, c'est rassurant de voir aussi un nettoyage. Ce qui dit nettoyage, comme on en a vu quand on faisait les bears, un petit coup de nettoyage, veut dire qu'on est proche d'un potentiel bottom sachant que vous paniquez ici, d'accord ? À 50 000 et quelques, comme si on était à 20 000. Donc, c'est bien. Donc, c'est bien et c'est bon signe. Et le sentiment de marché est mauvais et les altcoins se font rincer. Tout ça, c'est plutôt de bonne augure pour la suite, d'accord ? Alors oui, on peut encore se faire rincer, d'accord ? Si c'est comme ça, notez vos supports. Je ne sais plus où je les ai notés, voilà, très bien. Les supports, ils sont tous ici. On est dedans, là. Les 51 000, d'accord ? Le support d'après, c'est 44 000. En plus, il correspond au 0.5 de retracement, comme par hasard, d'accord ? Donc, ne stressez pas de voir un retournement. Alors là, ça commence un peu à faire peur. Ça fait des M-Top, des choses comme ça. Mais on pourrait très bien être dans un retracement de milieu de Bullrun, entre guillemets. Parce que Bullrun, pour moi, sera vraiment beaucoup plus parabolique. Mais en tout cas, on a eu une grosse tendance. Là, on retrace. Faites vos achats si vous avez besoin de faire vos achats. Coupez les écrans si vous êtes vraiment trop en stress. Et si vraiment, vous êtes vraiment trop, trop, trop stressé, c'est que vous êtes trop exposé, d'accord ? Et si on n'est qu'en est trop exposé, il faut ajuster. Voilà. Et sinon, la zone d'achat du côté d'Ether, voilà, la violette. La ligne violette, pour moi, c'est la ligne support. C'est la ligne qu'on peut acheter, quoi qu'il arrive. C'est le support qui est lancé depuis le Bear Market de 2020. D'accord ? Enfin, 2019-2020. D'accord ? Elle a été rachetée de folie pendant le Bear Market de 2022. Là, on est en 2024. Ok. Si les ETF nous donnent une opportunité comme ça, ben voilà, peut-être qu'il faut la saisir, peut-être pas. Chacun fera sa décision de ce côté-là. Personnellement, j'ai vendu de l'Ether sur la montée ici. D'accord ? Sur la zone haute. Je m'étais noté de racheter sur le support et de noter si ça cassait. Bon, voilà, ça a cassé hier. Vous voyez, j'avais racheté un petit peu. Je vais racheter sûrement ici. Et si ça va sur la zone haute, je rachèterai encore. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir les investissements qu'on gère. Mais ça va bien se passer. On a... Voilà. En fait, j'essaie vraiment de vous mettre un sentiment. Calmez-vous. Ce n'est pas parce que votre folie a perdu 20% après avoir fait x4, x3, x4, x5, je ne sais pas. Comment était votre folio ? Qu'il faut paniquer. D'accord ? Il faut prendre des bénéfices sur la montée. Et ce retracement est un rappel, pour vous le dire. Parce que... Peut-être qu'on va partir en bear market, je n'en sais rien. Mais normalement, non. D'accord ? Normalement, on va avoir un bullrun derrière. Mais rappelez-vous de ce sentiment que vous avez eu là. Rappelez-vous-en bien. Parce que ce sentiment, il va vous permettre d'éviter de subir ça lorsqu'on sera au top et qu'on va lancer un bear market. Parce que rappelez-vous comment ça va vite. Ça va très très vite. Lorsqu'on arrive tout en haut. On repart très très vite tout en bas. Et ça, c'est un rappel pour vous. D'accord ? Peut-être que c'est le cas. Aussi bien dans deux semaines, dans trois semaines, on est là. Et je me serai trompé. Et on se verra dans dix ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pense pas. Je pense qu'on va continuer à suivre les cycles. Mais... Qu'on le fasse ou non, en tout cas. Ce qu'il faut vous dire, c'est que... C'est un rappel pour vous de prendre des profits. Oui, je ne prends pas de profits. J'en prendrai pendant le bullrun, etc. Ça vous met dans une situation comme ça, quand il y a des bougies rouges. D'accord ? Voilà. Ça sera le mot de la fin. Passez une bonne semaine. J'ai fait cette vidéo parce que je ne fais pas de live au mois d'août. Passez une bonne semaine. Reposez-vous. Et bonnes vacances à ceux qui en ont. Bon travail, etc. Calmez-vous. Prenez du recul. Bonsoir à tous. Bisous. Bye.